Bonjour tout le monde et bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on boit du café tout en jasant de crime. Je suis votre animatrice Audrey et comme à mon habitude, je suis avec mon estimée co-animatrice Catherine. Comment ça va Catherine? Bonjour, ça va bien et toi? Ah, ça va pas trop mal. Et cette semaine, on a encore une gâterie pour vous, chers auditeuristes, parce que Mégane est encore parmi nous. Inquêtez-vous pas, on l'a pas kidnappé, mais elle est encore parmi nous parce qu'on a du bon café. Audrey. Comment ça va Mégane? Ça va bien. Je suis contente d'être là. On est contente que tu sois avec nous et on espère que les auditeuristes aussi sont contents, parce que Mégane, c'est vraiment une charmante personne. Oh, merci. Aujourd'hui, Catherine, qu'est-ce qu'on boit? Aujourd'hui, nous buvons un café qui vient de la brûlerie urbaine. Alors, nous avons notre premier sponsor de café, une première collaboration avec une brûlerie. Donc, c'est un café qui vient de la brûlerie urbaine, qui nous a été gracieusement offert par le propriétaire qui s'appelle Vincent Moray. Et c'est un café qui vient d'Haïti. Donc, c'est un café que nous avons bu il y a quelques semaines déjà, et là, aujourd'hui, nous bouvons une torréfaction différente. Donc, c'est un café qui vient d'Haïti. Il provient d'une coopérative de Colen, dans la région de Tiotte. Le café se fait en trois torréfactions différentes, soit brun, mi-noir et noir. Et c'est un café que nous aimerions vous faire découvrir, surtout pour les gens qui aiment le café mi-noir et noir, et bien entendu, les gens qui sont originaires d'Haïti. Donc, aujourd'hui, nous buvons justement la torréfaction noire. C'est un café qui est produit en haute altitude. C'est un café qui est humide et lavé, comparativement au café qui est sec et sale, j'imagine. Et c'est un café qui est produit dans une coop et qui a des notes de dégustation riches et puissantes. C'est un café aux notes de chocolat. Moi, j'aime beaucoup le café qui est un peu sucré. Donc, des notes de chocolat, de noisettes et de cassis. Et le café de torréfaction noire, contrairement au café de torréfaction brune, il n'est vraiment pas acide. Il est fort, il a un bon goût qui est très rond en bouche. On dirait qu'on fait de la dégustation de vin, mais c'est vraiment ça. Il y a une belle robe. Il y a une belle robe. Il y a une belle robe, puis il y a un beau fumet, on va dire. Et c'est un café qui a des notes très puissantes et qui est très bon, justement, pour se réveiller le matin quand on a besoin d'un petit kick pour commencer notre journée. Merci beaucoup à La Brûlerie Urbaine de nous avoir recommandé ce café haïtien. Voilà. Petite recommandation de mon côté. Si vous êtes du genre que vous aimez vous faire des lattés à la maison aussi, je trouve que la torréfaction noire, c'est une bonne option parce que, justement, c'est un café qui est très robuste. Donc, quand vous allez le mélanger à votre lait, vous avez encore un bon goût de café. Ça ne va pas trop goûter juste le lait chaud. Ça va encore goûter le café assez fort. Moi, je trouve que c'est un excellent café pour ça, pour vous faire des petits drinks à la maison, si c'est votre genre. Ouais. Alors, maintenant qu'on a notre café, qu'on est réveillé, qu'on est motivé, de quoi on parle aujourd'hui, Catherine? Ah, mon doux! OK, aujourd'hui, on parle de meurtre. Parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé de meurtre. On avait été soft ces derniers temps. On avait été pas mal soft, mais, tu sais, on s'est fait dire par nos nouvelles amies au podcast Crimes de Bine qu'apparemment, les auditeurs et auditrices, ils aiment ça, les histoires de meurtre. Fait que là, on a décidé de faire des histoires de meurtre. Bon. Et j'ai trouvé une histoire très vieille, qui date des années 50, et dont j'avais jamais entendu parler, qui est une histoire de meurtre inusitée et sordide, qui se déroule dans le fin fond de la forêt de la Gaspésie. Et c'est ça que je vous raconte aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêtes à ce que je mette un petit peu de crime dans votre café? Oh que oui, je t'écoute. J'ai hâte d'entendre cette histoire de forêt et de chasseurs. C'est une histoire de forêt et de chasseurs. Alors, ça commence au début du mois de juin 1953. Il y a un monsieur américain qui s'appelle Eugene Lindsay. Il habite dans la ville de Hollidaysburg, en Pennsylvanie, et lui, il est un chasseur aguerri. Il adore faire de la chasse. Il est venu plusieurs fois au Québec, monsieur Lindsay, pour faire de la chasse dans les forêts de la Gaspésie. C'est un endroit qu'il aime particulièrement. Et là, au début juin 1953, il planifie un nouveau voyage de chasse en compagnie de son fils, qui s'appelle... Parce que les journaux, honnêtement, full disclaimer, je n'ai pas parlé de mes sources, je vais en reparler plus tard, mais les journaux ne s'entendaient pas sur les noms des gens. Donc, son fils s'appelle soit Robert ou Richard. Un nom en R. Choisissez. Choisissez votre nom de préféré. Oui, c'est ça. Oui. Eugene Lindsay veut emmener son fils Robert ou Richard, et un ami de son fils qui s'appelle Albert ou Alfred. C'est un nom en A. C'est un nom en A. J'avoue que c'est des noms qu'on mélange, Albert et Alfred, par contre. Oui, mais je crois que c'est Alfred. Souvent, il est appelé Fred. Donc, Eugene veut emmener son fils, possiblement Richard, et l'ami de son fils qui s'appelle Fred, pour un petit voyage de chasse de deux semaines en Gaspésie. Eugene, il est ferble entier. C'est ça son métier. C'est un bon monsieur, qui est un bon vivant, qui est bien apprécié par tout le monde dans sa communauté. Il est venu, comme je l'ai dit, chasser plusieurs fois en Gaspésie, puis là-bas, il se sentait vraiment chez lui. Il s'entendait bien avec les gens là-bas. Il avait des super bons rapports. Il commençait à mieux connaître la forêt. Il était très bon pour la survie, toutes ces affaires-là. Fait que là, ils sont super bien équipés pour partir chasser en Gaspésie. Fait que là, il s'organise un petit voyage de chasse. Il obtient un permis pour circuler en forêt, en territoire sauvage, parce que c'est des années 50. Et c'est un territoire qui est encore, je vais dire, inexploré, mais c'est pas vraiment ça. C'est un territoire sauvage. Ça n'a pas été défriché encore, là, par nos ancêtres. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'asphalte. Ça n'a pas été très, très défriché. Puis c'est un territoire sauvage qui est parfait pour faire de la chasse, justement. Et donc, lui, il part avec son fils. C'est l'ami de son fils. Et ils entrent en forêt en remontant la rivière. Ça s'appelle la rivière Saint-Jean. Ils s'en vont vers... Je pense que c'est proche de Murdochville. Ça va revenir un petit peu plus tard. Puis là, je n'ai pas le détail devant moi. Et en entrant en forêt, en fait, tu sais, bien sûr, il faut que tu t'enregistres avec un garde de chasse. Puis, tu sais, ils ont les permis de chasse et tout. On leur propose de leur envoyer un guide pour les accompagner dans le territoire sauvage. Et Eugene Lindsay refuse. Il dit qu'il connaît assez bien ça. Il va se débrouiller. Il n'y a pas de problème, tu sais. Je suis bien correcte. J'ai Google Maps. Je n'ai pas besoin d'être ça. J'ai été sur Map West. Oui, c'est ça. Il n'y a pas question. On ne demandera pas notre chemin. Non, on est des hommes. On ne demande pas notre chemin. C'est gay. Demander son chemin. OK. Fait que là, ils s'enfoncent dans la forêt. On est le 9 juillet 1953. Et le 5 juillet 1953, ils ne sont toujours pas ressortis de la forêt. Wups. Comment dire, ça fait un mois, là. Ça fait un mois. Alors, le père de Alfred, qui s'appelle soit Clark ou Clark. C-L-A-R. Qui est un nom que je trouve qui n'existe pas. Je pense que ça n'existe pas. Je pense que son nom, c'est Clark. Le père de Fred Clark, qui était un jeune homme de 20 ans, c'est avec son père. Il s'appelle Clarence. Il est membre de la police municipale à East Hampton, en Pennsylvanie. Et rendu au 5 juillet, il appelle au poste de police en Gaspésie pour savoir s'il peut parler aux gardes de chasse et pour avoir des nouvelles de sa famille. Il est transféré au sergent Henri Doyon de la SQ, la Sûreté provinciale, la Sûreté du Québec. Et le sergent réalise que, non, il n'y a personne qui a de nouvelles de sa famille. Il n'y a personne qui a de nouvelles de Fred Clark ou de Eugene Littier et son fils. Ils sont partis refaire leur vie avec une famille d'ours. Ils ont du porridge et des lits de différentes grandeurs. Oh, c'est tombé cute! Probablement que c'est ça qui est arrivé! On va l'apprendre bientôt! Ah oui! Alors, aux alentours du 10 juillet, il y a une enquête qui est commencée par la SQ. La première découverte qu'ils font, c'est deux sacs de couchage qui ont été garrochés dans les arbres en bordure d'une route de halage de bois. Ils aiment se dormir en hauteur pour regarder les étoiles. Pour protéger tes snacks des ours. Aussi, peut-être, c'est une des théories qu'ils ont. Peut-être qu'ils essayaient de protéger leurs snacks des ours, mais en même temps, c'est juste des sacs de couchage et même pas de snacks. C'est eux le snack. Oui, c'est eux le snack qui aurait dû se mettre dans le sac de couchage. Pissons-nous! Mieux, 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 mieux! Et là, un peu plus tard dans la journée, le 10 juillet, la police découvre le camion de Eugene Lindsay qui est abandonné. Le camion se trouve à 65 000 au nord de la ville de Gaspé et la batterie du camion est morte. Les vivres sont encore dans le camion et ils sont intacts. Ben oui, les ours, il y avait un autre snack. Wink! 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 Oui. Et on y trouve aussi une carabine dont le chargeur contient six cartouches. L'écran de sûreté est en place et on ne sait pas si la carabine a été utilisée ou non. La police commence une battue. Ils font une battue sur un rayon de 20 000 autour du camion. Et ils font aussi comme un survol aérien avec des avions, de la SQ, tu sais. Dans un rayon de 50 000 autour du même point pour voir s'ils pourraient trouver des traces des chasseurs. Le 15 juillet, ça fait dix jours depuis que le père de Fred Clark les a portés disparus, il y a des corps qui sont découverts à 3 000 du camion. L'honorable Antoine Rivard, qui est solliciteur général de la province de Québec, il affirme dans les journaux qu'il y a des étranges éléments qui mériteraient une enquête détaillée. Il y avait des étranges. Il y avait des étranges. Il y avait des étranges. Et les circonstances dans lesquelles les corps ont été retrouvés poussent la police à penser qu'il y a peut-être eu quelque chose de louche qui s'est passé. On ne sait pas trop... Foul play. Foul play. Foul play, exactement. Comme ils disent les Anglais. Comme ils disent les Anglais. Foul play. Les corps qui ont été retrouvés, en fait, ce n'est pas des corps, c'est des bouts de corps. Oh! Donc, ils ont retrouvé des os. Des bouts. Et aussi, des jambes, des bras et un bassin. Un monsieur patate. Ce n'est plus monsieur patate maintenant. Ah oui, c'est patate. C'est juste patate. C'est juste patate. Ce n'est pas monsieur patate parce qu'il n'y a pas de crâne. Oh! Il y a juste des jambes, des bras, des bassins. Les corps sont retrouvés à quelques pieds d'un campement de chasse où il y a des traces qui prouvent que les chasseurs se seraient servis du campement de chasse. Et il y a des objets divers qui sont dissimulés un petit peu partout autour du campement, en dessous des branches, un peu enfouis dans la terre. Comme si quelqu'un avait essayé, disons, de dissimuler la présence des chasseurs à cet endroit-là. Le camp de chasse se situait à 12 à 15 milles du camion qui est en panne, on se rappelle. Il y a dans le camp de chasse des mégots de cigarettes qui sont retrouvés. Les mégots de cigarettes sont de la marque que Eugene Lindsay aimait fumer. Fait que pour la SQ, c'est la preuve que les corps qu'on vient de trouver sont possiblement les corps des personnes qu'on cherchait. Et finalement, il y a un autre fusil qui est trouvé près des cadavres. Encore une fois, on ne sait pas si l'arme a servi à faire feu, mais il y a le cran de sûreté qui est encore activé sur l'arme. Pas mon signe. Juste pour me souvenir comme il faut, les corps avaient été retrouvés plus proches du camion ou du campement? Du campement. OK. Puis le campement était à 12 milles à pied du camion. Parce qu'on est profond dans le bois, il n'y a plus de rôles. C'est ça. Deux jours plus tard, la SQ fait venir un coroner et un médecin légiste qui vient de Montréal qui est un beau monsieur avec un beau noeud papillon et une petite moustache. Oh! Les meilleures sortes de monsieur. C'est les meilleures sortes de monsieur. Il s'appelle Jean-Marie Roussel et Jean-Marie Roussel est très important dans l'histoire. C'est lui qui va justement arriver à déterminer la cause de la mort. Pour l'instant, avant d'avoir examiné les corps, la théorie la plus probante c'est que les chasseurs étaient dans un campement et ils ont été attaqués par des ours. Les blessures sur les restants de corps sont plus concluantes avec des coyotes ou des renards qui auraient possiblement attaqué les cadavres une fois qu'ils auraient été morts. Oh! Des charognards. Ouais, ouais. C'est ça. On pense qu'ils auraient peut-être été attaqués par des ours et ensuite, il y aurait des charognards qui auraient mangé des bouts de corps et c'est pour ça qu'il n'y a plus de tête. C'est ça qu'il manque des bouts de corps. Dans le journal, il y a interview à un éminent zoologiste qui vient expliquer toutes ces théories-là. Alors, maintenant, je vais vous parler des... Ah non, je vais vous parler des... des messours dans un instant. Quand ça va devenir important. Stay tuned. Le lendemain... Stay tuned. Le lendemain, Clarence Clark, le père de Fred, celui qui était un policier en Pennsylvanie, il arrive en Gaspésie pour identifier les corps et il regarde les bouts de linge sur les corps. Bonne chance, hein? C'est la fashion police. C'est la fashion police. C'est Jean-Hérol-Di. Tu peux bien être mort. Regarde comment t'es habillée. Eww. Pas le stitil. Eww. Et en faisant la fashion police, il identifie que c'est les vêtements de Eugene Lindsay, le père. Et là, deux jours plus tard, le rapport du médecin-régis rentre et on apprend qu'en fait, c'est pas les ossements de trois personnes, c'est les ossements d'une seule personne. Fait que c'est pas trois quarts, c'est une seule personne. Oh mon Dieu. Mais démentibulée, pas rien qu'un peu. Il est éparpillé pas mal, là. Ils l'ont passé dans le shredder. Comme Steve Bouchemy dans Fargo, là. Oui! Oui. Absolument. C'est exactement ça parce que c'est les jambes des bras démantibulés. Fait que c'est maintenant que je pense que je devrais parler de mes sources. Pour monter ce cas-là, j'ai utilisé les articles du Soleil pis au début, je trouvais que il y avait pas beaucoup d'articles qui avaient été écrits là-dessus parce que c'était relativement petit. On a perdu des chasseurs, on sait pas trop ce qui se passe. À partir du moment où les cadavres sont retrouvés, il y a des articles dans plusieurs autres journaux. Mais j'ai décidé de continuer avec le Soleil parce que honnêtement, c'était du... C'est vraiment une décision éditoriale. C'était du terrible journalism pis il y avait tout le temps des erreurs dans les noms. Là, il venait d'un report qu'il y avait trois corps qui avaient été trouvés pis en fait, il y avait juste un corps. Fait que combien de bouts de corps qu'il y avait là? C'était pas si difficile que ça à compter. C'est pas comme on a retrouvé cinq bras fait qu'on sait qu'il y a trois personnes. Les journalistes du Soleil ont fait une job très très questionnable. C'est crapoute! Pis moi, je trouvais ça vraiment amusant. Fait que j'ai dû aller lire beaucoup d'autres affaires on the side pour pouvoir trouver les vrais détails dont des documents officiels qui ont été écrits par les autorités du Québec. Pis à partir de ça, j'ai pu retracer ce qui s'est passé, mais je trouvais que c'était quand même intéressant d'expliquer qu'au début, les journaux, ils ont dit qu'ils avaient trouvé trois corps pis que les trois chasseurs étaient morts. Pis après ça, ils étaient comme « Oh non, 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 finalement, excusez, on s'est trompé, c'est rien qu'un ». C'est quand même une grosse différence. C'est quand même une différence qui fait toute la différence. C'est la différence qui fait toute la différence. Mais là, la confusion demeure parce que, selon le médecin légiste, là, qui a analysé les os pis les bouts de corps, il s'agirait des os de Richard ou Robert Lindsay, le fils de 17 ans. Il sait ça parce qu'il y avait le bas de son bassin pis son épine dorsale et qu'il dit qu'il y a un bout de l'épine dorsale que ça se solidifie quand tu es atteint comme 30 ans. Pis ce bout-là, il avait pas été solidifié. Fait que grâce à ça, il sait que c'est un des deux jeunes et puisque le père de Fred Clark a identifié les vêtements pis il a dit que c'est les vêtements de Eugene Lindsay, ben, il dit « Ok, ben clairement, c'est le fils de Lindsay. C'est pas l'autre jeune gars qui est mort. » Au début, on avait dit que c'était le corps du père parce que c'était associé aux vêtements du père. Mais là, on dit que c'est le corps du fils. Fait que là, ça ajoute à la confusion la plus totale. Ça fait très Jésus, le père et le fils et le son esprit. Alors, on est dans la confusion la plus totale, mais ça va se clarifier. Je vous rassure tout de suite. Roussel, le médecin légiste, en concluant que c'est le cadavre de Richard Lindsay, dit qu'il ne peut pas se présenter tout de suite sur les causes de la mort, mais il sait que c'est probablement pas des ours parce que les ours ont lacéré les ossements. Donc, clairement, le corps était déjà là, déjà rongé par des charognards pis les ours sont arrivés pis un cliquet 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 cliquet. Mais le type de blessure qu'il y a sur le corps, parce que maintenant, on sait qu'il n'y en a rien qu'un, ne sont pas conséquents avec une attaque d'ours. On sait qu'ils n'ont pas été attaqués par des ours, c'est pas ça. Mais on n'en sait pas plus. On sait que le corps était dans le bois depuis un mois, ce qui voudrait dire que Richard Lindsay serait mort très peu de temps après être arrivé dans la forêt avec son père pis son ami Fred Clark. Donc, ils sont arrivés, c'est pour ça qu'il y avait encore des vivres dans le camion qui n'étaient pas utilisés. C'est parce qu'ils seraient arrivés, ils seraient allés à un premier campement et ils seraient morts pis là, un mois plus tard, la police aurait été alertée. Mais c'est pas qu'ils auraient survécu là pendant très très longtemps, qu'ils auraient eu des problèmes, qu'ils auraient été attaqués par des ours, c'est pas ça. Richard Lindsay serait mort très tôt après son arrivée dans le bois. Ce fut un accueil brutal! Ce fut un accueil pas mal brutal from the wilderness. Et là, ce qu'on se demande, c'est... La forêt l'attendant, n'est-il? La forêt l'attendant, tavernouche et... Ta prendra à m'échasser, là! Ouais! Restez-vous en Pennsylvanie! Fait que là, ce qu'on se demande, c'est, où est-ce qu'ils sont les autres? Parce que là, on a le cadavre de Richard Lindsay, mais on n'a pas les deux autres. Ils sont où les deux autres? Est-ce qu'ils savaient qu'ils étaient morts? T'sais, s'ils sont tous morts en même temps, ils devraient être tous proches, t'sais, tous à la même place. S'ils sont pas tous morts en même temps, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mort, pis là, ils ont essayé de revenir, la batterie de leur camion fonctionnait plus, fait qu'ils sont partis à pied, qu'est-ce qui est arrivé? C'est ça qu'on essaie de retracer. La police, en commençant à poser des questions, disons, aux gardes de chasse et tout ça, apprennent que, justement, ce qui est arrivé était peut-être lié au fait que leur camion fonctionnait plus. Donc, leur batterie était capote et il y a plusieurs hommes qui auraient vu les chasseurs dans le bois en train d'essayer de réparer leur batterie. Et il y aurait un homme qui aurait donné un lift à Richard Lindsay pour retourner à Gaspé acheter un morceau pour réparer leur batterie, pis réparer leur char. Cet homme s'appelle Wilbert, ou Wilfrid, on le sait pas, Coffin. Ouais, je sais, c'est terrible. Mais moi, ils ont tant... systématiquement, il y en a deux, là. À toutes les fois, il y en a deux. C'est épouvantable. Fait que là, trois jours plus tard, il y a un garde de chasse qui découvre des ossements enfouis dans un feu de camp. Fait qu'il y a quelqu'un qui aurait essayé de brûler un corps. Wow! La police arrive là et ils réalisent que, bon, là, ils sont dans un autre endroit où il y a un campement dans le bois parce qu'il y a plusieurs places pour les campements pour les chasseurs, bien sûr. Fait qu'ils arrivent là-bas, ils réalisent que, OK, là, il y a un cadavre d'orignal et ils piece together l'histoire et se disent, OK, peut-être que les chasseurs sont venus ici. Ils ont tué un orignal dans l'espoir de, comme, attirer un ours, t'sais, avec l'odeur, puis pouvoir le tuer après. Et là, les ossements dans le feu, est-ce que c'est des ossements d'animaux? Est-ce que c'est des ossements humains? C'est des ossements de quoi? On ne sait pas. OK, on est vraiment dans la confusion la plus totale pendant très, très, très longtemps dans cette histoire-là. Mais là, le lendemain, le 22 juillet, la police réussit enfin à parler à Wilbert Wilfried Coffin, celui qui avait donné un lift à Richard Lindsay pour aller réparer son camion. Fait que là, Coffin, entre temps, entre début juin puis maintenant, on est à la fin juillet, il était reparti parce que lui, il était un prospecteur de mines. Fait que là, quand il apprend que la police le cherche, il est à Latuc à 500 000 de Gaspé puis, ben, oh, il revient. T'sais, la police veut me parler. Selon les journaux, il a 27 ou 37 ans. OK, come on, là! Je sais, c'est épouvantable. Si tu veux pas faire ta job, fais-la pas puis va travailler chez Métro. Ah, je sais, c'est épouvantable. Fait que là, Wilbert Wilfried, il arrive pour parler à la police et il raconte son histoire. Le 10 juin, fait que le lendemain de leur entrée dans la forêt, il a croisé les trois Américains dans le bois qui avaient des problèmes avec leur camion et il a proposé à Richard Lindsay de le ramener à Gaspé pour acheter un morceau pour réparer, pour acheter des spare parts. Et ensuite, il l'a ramené dans le bois puis il a dit OK, moi, je m'en vais genre à Murdochville pour faire la prospection de mines parce qu'il était prospecteur. Je vais revenir le 12, je vais revenir dans deux jours puis si vous avez encore besoin d'aide, je vais vous aider. Puis là, quand il est revenu deux jours plus tard, le camion était encore là mais il n'y avait aucune trace des chasseurs. OK, fait qu'il est reparti. À Montréal, parce qu'à Montréal, il avait une concubine. Oh! Ça, ça va devenir plus important. Une concubine ou un concubin ou un chiot. On ne sait pas trop. Elle avait 26 ou 36 ans. Elle était blonde ou brune ou terreux grosse. On ne sait pas trop. On ne s'en foutait pas. Fait qu'il était pour sa concubine pour passer une couple de jours à Montréal. C'est là qu'il avait sa maison. Puis ensuite, il s'est rendu en Abitibi pour aller faire encore de la prospection de mine. Et quand il était en Abitibi, de là, il est parti puis il est allé à Latuc. Puis là, quand il était à Latuc, c'est là qu'il a vu dans les journaux que la police le cherchait. Fait qu'il a fait le contact avec la police. Et là, le même jour, la police découvre des sous-vêtements avec du sang dessus. Ah! Oh non! D'autres bouts de vêtements. Et on apprend aussi que le fusil qui était avec le premier cadavre qui était en fait un cadavre, pas trois cadavres, a été analysé par le coroner et que sur le bout du fusil, il y avait des petites touffes de poils qui étaient des cheveux et du sang. Oh my God! Oh! Oh non! La police trouve aussi une caméra qui appartenait aux chasseurs. Ils font développer des photos puis il y a des photos des chasseurs puis des photos de différentes personnes qui ont croisé dans leur voyage et tout. Et il passe toutes ces personnes-là en entrevue puis il n'y a rien de concluant qui débouche de là. Mais on a plein de photos. Il y a plein de photos. Et là, le père de Fred Clark, il révèle à la police et aux journaux que quand Fred était parti en Gaspésie pour son voyage de chasse, il avait amené avec lui son kit de mécanicien parce qu'il était mécanicien. Puis il avait dit à son père « Ça se peut que j'essaye de rester là-bas puis de me trouver une job. » Fait que là, il y a une nouvelle théorie dans les journaux qui est que, en fait, Fred Clark se serait peut-être sauvé. Lui, il aurait peut-être vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir puis ensuite, il se serait peut-être parti puis il aurait décidé de refaire sa vie en Gaspésie. Peut-être qu'on ne le retrouvera jamais. Parce qu'il avait amené son kit de mécanicien. Et là, c'est là qu'il y a une grosse révélation qui est faite encore pour jeter encore plus de confusion. Le cadavre qu'on a trouvé jusqu'à date. Oh my God. Le cadavre qui a été analysé par le médecin légiste puis il a dit l'affaire avec l'épine dorsale. Le cadavre. C'était pas le cadavre du fils, c'était le cadavre du père, Lindsay. Ben là... Oh non, il y avait le coccisme mou. Tout le monde! Tout le monde est confus! RUN WITH THAT INFORMATION puis ils disent OK, mais là, clairement, ce qui s'est passé, c'est que le père, il est mort. Il a pas seulement été tué. Peut-être par son fils. Peut-être par Fred Clark. Parce que il avait aussi été volé. Il avait un portefeuille sur lui puis tout son argent qu'il avait amené en Gaspésie. Il avait amené 650 $ US. Son argent avait été volé. Mais voyons, il s'en est dans le bois aussi qu'il a dépassé ça. Je sais pas. Peut-être pour le gaz puis tout ça. Ah ouais. Mais en tout cas... Fait que son argent avait été volé. Fait que là, il a plein qu'ils étaient tués par Fred Clark ou son propre fils. Et ensuite, les deux jeunes se sont sauvés ensemble. Ils ont vécu un grand amour. Oh my god. Un qui fait sa carrière de mécanicien. Ouais, mais j'ai juste une question. Un homme à la maison. Oui, je sais. C'est normal que t'as des questions parce que ça a pas de bon sens. Non, mais c'est parce que si Fred Clark avait un kit de mécanicien, pourquoi il pouvait pas réparer l'auto? Puis il était mécanicien. Mais une batterie, ça se répare pas. magiquement comme ça, il faut que tu la charges. C'est parce qu'il avait besoin d'un super-part aussi. Ok, ok, ok. Ouais, c'est pour ça. Il manquait des bottes. Donc bon mécanicien, mais il peut pas faire apparaître des parties... Je suis mécanicien et pas magicien, madame. Je suis pas Patrick Guérin. C'est ça Patrick Guérin, le mage. Le mage avec la magie de la campagne. Alors là, là on est rendu le 23 juillet. Ça fait une journée que Wilbur Wilfrid Coffin est revenu. Là, ils continuent à faire des battus parce que, ben, ils savent pas trop puis ils veulent trouver des traces. Puis ok, est-ce qu'on va confirmer que les deux jeunes sont partis? Est-ce que, tu sais... Et là, est-ce qu'ils commencent à pogner les nerfs parce que ça avance pas assez vite à leur goût? Ça fait quand même genre deux semaines qu'ils font l'enquête déjà. Alors, ils appellent un homme qui est décrit dans les journaux comme un des meilleurs enquêteurs de la province, le capitaine Alphonse Matt et le capitaine Raoul Sirois qui sont de la division de la police de la route. Voilà. De la route. On enquête sur la route. On enquête sur la route. Elle va où, cette route-là? Je sais que tu t'en vas, toi. Qu'est-ce que tu penses que tu fais, là, ici? Hein? 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 Sur la route. As-tu payé ton payage? Les deux policiers, ils arrivent pis c'est des super cops pis là, ils niaissent pas avec la poc pis ils disent aux journaux qu'ils vont entrer dans le bois pis qu'ils vont rester dans le bois toute la nuit pour checker tous les campements et pour tout voir et tout savoir. OK. On va se recouvrir de sang d'ours, là, pis là, on va se couvrir de bouette pis on va devenir le bois. Le bois, c'est... comme Arnold Schwarzenegger, là, dans Prudenter. Oui. Il va être comme dans Prudenter. Parce que ça sonne comme une histoire de Prudenter aussi, cette affaire-là avec un cadavre pis tout est éparpillé partout. Je vais dormir dans un cadavre d'ours. Je pense pas que c'est nécessaire, monsieur. Je t'ai demandé quelque chose. C'est comme Leonardo DiCaprio dans The Revenant. Oui. Oui, exactement. Un cross-up Arnold dans Prédateur pis Leonardo dans The Revenant. Leonardo. 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 Ciao, ciao. Fait que là, mais malgré tout, t'sais, malgré leur goût, gros bro talk de « on va rester dans le bois » ça fonctionne. En faisant des gros high-five. Oh, ça fonctionne? Oui, les recherches s'étendent grâce à Matt et Sirwa jusqu'à Murdochville qui est effectivement la ville la plus rapprochée et à 2,5 milles du cadavre de Eugene Lindsay, les corps de Clark et Richard Lindsay sont retrouvés. Ah, ok. Le cadavre de Richard a un trou de balle au niveau du cœur sur son gilet de laine. Vraiment? Le corps de Fred a un trou de balle au niveau de la hanche. Il ne pourra plus danser. Il ne pourra plus danser. Il va mal. Fait que les deux sont examinés par Jean-Marie Roussel, le médecin légiste qui avait fait une très mauvaise job en disant que Eugene Lindsay était en fait son fils. Mais là, cette fois-ci, il conclut que les corps sont assez bien conservés pour déterminer la raison de la mort puis les deux ont été tués par balle. Il y a un trou de balle dans le cœur qui a été tué par balle. C'est ça, je ne veux pas nier les études de Jean-Marie Roussel, mais comme j'aurais pu deviner ça juste avant cette formation-là. Non, je sais, je sais. C'est bien confus, Jean-Marie Roussel, c'est à moitié réveillé puis j'étais comme je pensais la même affaire. Il était très mêlé puis la manière dont c'était raconté dans les journaux, c'était très très mélangeant puis c'est pour ça que justement ces détails-là, j'ai dû aller les corriger une fois que j'ai lu comme la commission d'enquête dont je vais vous parler plus tard qui là avait des détails officiels tirés des dossiers de la SQ. Ça, c'était de la bonne information. Mais Jean-Marie Roussel disait n'importe quoi aux journalistes ou les journalistes reportaient n'importe quoi. C'était pas vraiment très clair. Fait que là, le 27 juillet, l'enquête se termine parce qu'on a trouvé les corps pour récapituler parce que là, ça a été super confus. Le premier corps qu'on a trouvé, c'est celui du père, Eugene Lindsay, qui restait juste les bras, les jambes puis le bassin. Il n'y avait pas de tête. Son corps était trop détérioré pour déterminer la raison de la mort. Et on se demande si justement ça avait rapport avec la carabine qui a été trouvée près de lui où est-ce qu'il y avait des cheveux puis du sang sur le bout, sur la mer. À 2.5 mille de là, Richard Lindsay et Fred Clark sont retrouvés. Ils sont retrouvés comme dans un... sur le bord d'une petite rivière et encore là, comme au premier campement, il y a des objets comme des items personnels qui ont été comme enfouis puis c'est comme si les gens avaient essayé de les cacher en dessous des feuilles. C'est encore très très sosse. Et les deux autres sont morts par balle, si on le sait. Et tous les corps sont là depuis plus d'un mois. Donc on... on pense à ce stade-ci que justement les trois sont morts pas très longtemps après leur entrée dans le bois. Fait que c'est pas le père qui est mort très longtemps avant, les garçons qui ont essayé de se sauver, c'est pas ça. C'est vraiment les trois seraient morts pas mal dans la même période de temps. Le 5.6 ou le 12 août, est-ce que le soleil? On fait de la meilleure job que le soleil, là. Comment? En tout cas, le 5.6 ou le 12 août, il y a une femme qui va livrer un indice très très important et incriminant à la police. Et l'indice leur permet de trouver le revolver du crime. C'est-tu la concubine de choses? Oui. Oh my god! C'est la concubine de Wilbur Wilfrid Coffin. Et Wilbur Wilfrid Coffin est prestement arrêtée par la SQ. Ben y'a pas de concubine. C'est elle seule qui était là, là, pendant que... Il strugglait dans le bois, là. C'était le seul qui était là... C'était pas le seul qui était là pendant qu'il strugglait dans le bois. Ça va venir... Ça va comme up pendant la défense de Coffin. On va vous expliquer ça. Et, ben, justement, quelques jours plus tard, on en apprend plus sur la femme. Donc, la femme, c'est une femme qui... Dans les journaux, ça dit, c'est une femme qui connaît Wilbur Wilfrid depuis comme 7 ans. Puis, on finit par comprendre que c'est sa concubine. et elle aurait trouvé chez elle une valise avec plein de choses volées dedans qui seraient des choses qui avaient appartenu aux chasseurs. Fait que là, elle trouvait que c'était vraiment, vraiment, vraiment sauce. Et elle savait que Wilbur Wilfrid avait un gun. Alors, elle est allée voir la police et elle a dit à la police où était le gun pour que la police puisse faire une perquisition puis analyser le fusil. Cette femme s'appelle Marion Petty et elle est, selon Wilbur Wilfrid, sa common-law wife. Fait que c'est sa concubine mais ils sont pas mariés mais ils sont bons. C'est sa conjointe de fait. C'est sa conjointe de fait sauf que ça existe pas tant des conjoints de fait dans les années 50. Fait que le monde sont comme vraiment... Scandalisés. Ils sont très, très scandalisés puis ça va revenir un peu plus tard. Fait que là, grâce aux confessions de Marion Petty qui livre des informations à la police, la popo réussit à retracer les déplacements de Wilbur Wilfrid. Et on s'en rappelle, il était à Gaspé, il était allé à Montréal, il était allé à Nambitibi, il était allé à Latuc. Puis là, en retracant ça puis en cherchant les gens à qui il a parlé, il réalise que tout le long qu'il se promenait, il vendait des choses à des gens qui étaient des items qui appartenaient aux chasseurs américains. Fait que la police récupère toutes ces affaires-là. C'est saufs très... Non! Ben là, il les récupère toutes ces affaires-là pour les faire identifier par la famille. Puis là, la femme de Eugene Lindsay qui est aussi la mère de Richard Lindsay, tu sais, et Clarence Clark pour dire oui, oui, ça c'est le canif de Richard Lindsay, ça c'est les jumelles de Eugene Lindsay, ça c'est les vêtements de Fred Clark, tu sais. Puis là, la famille identifie tout ça puis c'est comme OK, mais là, c'est vraiment ça, c'est parce qu'il laissait une trail d'objets, il laissait une trail de recel à travers tout le Québec. C'est vraiment le petit poussé. Venez m'arrêter, je vous dare. Yeah! Fait que là, il s'arrête Wilbur Wilfrid, tu sais, lui, il avait déjà comme en... Il avait déjà une custodie, il avait déjà arrêté quand Marion Petit est allée les voir pour leur livrer l'arme du crime parce qu'il y avait assez de preuves, tu sais. Puis là, à partir du 17 août, il y a vraiment assez de preuves pour comme l'accuser formalement des meurtres, tu sais. Et il est bertillonné. Est-ce que vous savez c'est quoi le bertillonnage? Je voulais vous apprendre ça. Pas à tout. Non, juste écoute. Le bertillonnage, aussi j'ai appris ça en faisant mes belles recherches pour écrire mes romans policiers, mais le bertillonnage, c'est le processus d'identification des suspects où est-ce qu'ils prennent tes empreintes digitales et ta photo puis tes données biométriques. Fait qu'ils vont mesurer ta grandeur puis ta largeur d'épaule puis tu sais, ils vont prendre de face puis de profil puis les empreintes digitales puis ils vont tout garder ça dans un petit dossier où est-ce que tu cherches tous les petits dossiers à la main parce que c'est des années 50 puis ça prend une éternité. Mais donc, il est bertillonné. Fait que là, maintenant, on a ces empreintes digitales puis on peut faire des correspondances parce qu'à ce moment-là, ça existait déjà. On peut faire des correspondances entre ces empreintes et des empreintes possiblement trouvées sur des objets, sur les scènes de crime. C'est cool, hein? Oui, merci! Je voulais juste vous parler du bertillonnage parce que c'est ton affaire. C'est un beau mot efficace pour décrire tout ton processus. Oui! C'est bien fun! Pendant longtemps, ça s'est appelé comme ça. C'était pas l'identification judiciaire, c'était vraiment le bertillonnage. Fait que tu bertillonnes quelqu'un. Il utilisait ça comme un verbe. Alors là, pendant ce temps, Wilbert Wilfried Coffin apparemment livre une confession à la police et ils confessent les meurtres. Mais ça, c'est le soleil qui nous dit ça pis on sait pas si c'est vrai parce qu'ils nous disent n'importe quoi. Et là... Apprendre avec un grain de sel. C'est apprendre avec un grain de sel. Et là, on va faire un saut dans le temps. Presque un an plus tard, en juillet 1954, son procès commence à Wilbert Wilfried Coffin. Le procès a commencé tellement tard parce que le jury était très, très difficile à constituer parce que Wilbert Wilfried était un anglophone et selon la loi, il a le droit d'être jugé par ses pères, donc des anglophones. Fait que là, il fallait trouver plein d'anglophones à Gaspé qui était pas une affaire. Ouais, pas de chance. Ouais, j'avoue qu'il faut pas les rues. Non, c'est ça. Fait que là, il a fallu constituer un jury d'anglophones à Gaspé juste pour lui. Ça, ça a été très long et très compliqué. Pis en plus, le cas avait été médiatisé présent dans les journaux et tout. Fait que c'était difficile de trouver des gens qui n'avaient pas nécessairement entendu parler de ça ou qui n'avaient pas de préjugés par rapport à l'histoire. Et là, quand finalement ils font un procès à Wilbur Wilfrid Coffin, ils font un procès seulement pour le meurtre de Richard Lindsay parce que c'est lui qui a été tué d'une balle au cœur et que la balle venait du revolver de Wilbur Wilfrid Coffin. Fait que là, il y a des preuves pour prouver que c'est vraiment lui qui est responsable de ça parce que, justement, on peut pas nécessairement prouver que c'est lui qui est responsable de la mort de Eugene Lindsay. On sait pas de quoi il est mort, son corps était trop détérioré. Et pourquoi Fred Clark qui est pas impliqué là-dedans? Je sais pas trop. En tout cas, il a un procès pis c'est juste pour la mort du fils Lindsay. Alors, pendant le procès, il y a plein de choses super incriminantes qui sortent contre Wilbur Wilfrid Coffin. C'était un tout croche! On se rappelle qu'il a dit qu'il avait aidé les hommes dans le bois le 10 juin. Ensuite, il était à la Murdochville dans une mine. Pis là, le 12 juin, il a dit qu'il était repassé pour les aider. Pis là, il les avait pas trouvé de traces d'eux autres pis qu'il était reparti. go on his merry way et tout. Fait que là, le 12 juin, quand il est sorti du bois, il est allé chez un de ses amis pis il était super, super saoul. Il avait une carabine dans son truck et quand il était chez son ami, son ami qui s'appelait Murray Patterson, il avait des anglophones dans ce bout-là apparemment. Fait que là, quand il est allé chez Murray Patterson, il a montré qu'il y avait un nouveau canif. Yes! J'ai eu un nouveau canif! Fait que ça, yes! Les petits trucs! On m'a donné ça, c'est mon canif! Mais en fait, c'est pas son canif, c'est le canif de Richard Lindsay. Whoop! Fait que là, il est sorti du bois, il va dans un bar, après être allé chez Murray Patterson, il va dans un bar, pis là, il paye à boire à tout le monde. Il était déjà sous! Il était déjà sous! Il était comme, j'ai plein d'argent, tout de coup, m'offre pas à boire hier! Pis après ça, il rembarque dans son truc, yeah! Pis là, à 3 ans et 2, tu m'entends, il prend le champ, il t'es pas dans un forc. Pis là, il y a un monsieur qui l'aide à sortir son truc. Pis là, Wilbur Wilfrid, il dit, oh, je vais te payer parce que tu m'as aidé. Pis il donne de l'argent US. Oh! Fait que là, il va faire réparer son camion, pis là, il donne un type de 20$ au garagiste. US? US! Pis 20$, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent dans ce temps-là, on s'entend. Quand c'est pas ton argent, pis que tu l'as volé sur un monsieur... Là, c'est plus facile. C'est ça. C'est juste le pitcher, de même, payer des rounds à tout le monde. Make it rain! Mais là, il fait pas juste payer des rounds à tout le monde, il fait aussi du self-care, parce qu'après ça, il s'en va chez un barbier, pis il s'en va se faire couper les cheveux, pis il dit, là, je me paye la traite, là, tu fais tout le shampooingage, pis tout le petit massage de scalp, et ça lui coûte, là, j'ai un point de référence, ça lui coûte 3$, et lui, apparemment, il gagnait 1,5$ par jour. Fait que c'est beaucoup d'argent. Fait que c'est 2 jours de travail pour sa petite coupe de cheveux, pis il s'en va. Ben oui! J'espère qu'il... On se rappelle le 20$ qu'il a donné à quelqu'un la veille, là. C'est beaucoup! Oh my god! J'espère qu'il est sorti de là avec les cheveux de Jay du Temple. Oh! Ça doit! J'espère qu'il avait la coupe de cheveux du Jay du Temple quand il a été arrêté par la police. Ah oui, pis là, la police était comme « Arrêtez, monsieur, même si vous êtes vraiment fâchons! » C'est pas la fashion police qui l'a arrêté, lui. Il voulait être beau pour son vertillonnage. Oui, il voulait être beau pour sa faute. Ben oui! Il était pas très beau. Pas pour Marion pour son vertillonnage. Non, pour son vertillonnage. Pas pour Marion, Fadi. Fait que là, après ça, oui, c'est ça, là, il faisait le tour avec son trot, là. Il venait pas directement à Montréal parce qu'on était à Gaspé. Pis son canif. pis il a payé de la traite à tout le monde. Ben c'est ça, on était à Gaspé qui est comme dans le nord de la Gaspésie, il me semble, oui. Et lui, il a fait le tour pis il a passé par la baie des Chaleurs pour venir à Montréal. Mais t'es dans le sud, là. Ah ah. Fait qu'il a fait le tour complètement. Il a fait un tir au trip. Il a fait le tour de la Gaspésie. Fait que là, rendu dans la baie des Chaleurs, il dort dans une auberge. Et là, dans son auberge, encore, il se fait remarquer parce qu'il est super sou. Il commande huit bouteilles de bière avec son souper. Ben voyons-le. Pis après ça, il y a comme la propriétaire de l'auberge pis son mari pis leurs enfants, t'sais. Pis là, à un moment donné, ils sont sur porte-monnaie pis ils commencent à donner de l'argent aux enfants. Il est comme « Ah, vos enfants sont vaux! On va leur donner le cash! » Pis il sort de l'argent pis il donne des billets US aux enfants, t'sais. Pis là, après ça, quand il part, les propriétaires de l'auberge remarquent qu'il a oublié de l'argent en dessous de sa gèse. Ok, c'est vraiment le record de l'Est. Carefree, pis c'est même pas fini. C'est la version criminelle de Mr. Bean. Mais en alcoolique. Oui, en alcoolique. C'est encore mieux. Fait que là, quand il arrive enfin à Montréal, sa blonde, Marion Patti, elle voit dans le coffre de son truc, dans son pécop, t'sais, une pompe à gaz. Mais là, une pompe à gaz, apparemment, c'est la chose que Richard Lindsay avait achetée quand il l'a raccompagnée à Gaspé pour réparer son camion. Oh! Oh la 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 la. Fait que là, il va faire sa... sa... Ok, dans les jours suivants, quand il reste à Montréal, il fait le tour, il va voir sa famille, pis là, il paye à boire à tout le monde, pis apparemment, il s'achète en moyenne huit bouteilles de bière par jour et il ne travaille pas, pis là, tout le monde est comme, t'as donc bien du cash pour quelqu'un qui fait juste être saoul à longueur de journée, pis à un moment donné, il est comme, oh oh oh, ok, c'est peut-être ça, pis là, il part en habitibil pour faire semblant qu'il va aller travailler. Non, non, mais attends, as-tu déjà entendu parler de ça? Ça s'appelle Instagram. Tu peux faire beaucoup d'argent de faisant rien. C'est un influenceur. Avec la clout. Avec sa belle coupe de cheveux, c'est un peu babe. Son channel YouTube, il pognait beaucoup. Yo! Aujourd'hui, je suis armée du chaleur! Yes sir! On donne 20 piastres à des enfants! Aujourd'hui, on fait un prank! On fait un prank et on donne de l'argent à des enfants! Yit! Checkez-moi, boire mes 8 bouteilles de bière avec mon souper! Ouais! On est rentré à boiter mes 8 bouteilles de bière challenge! Lit! Avec un souper lit! Pendant qu'il était à Montréal, Wilbur et Alfred Coffin, il avait une valise grise qui n'était pas à lui. Il avait une valise, bon. Puis là, peut-être que Marion Petit a posé trop de questions parce que Wilbur et Alfred est allé chez sa soeur à lui-même, la soeur de Wilbur et Alfred, pour lui demander s'il pouvait garder la valise parce que possiblement qu'il ne voulait pas la garder à la maison parce que Marion a posé trop de questions. Et là, la valise est récupérée par la police. Il va se passer des choses avec elle plus tard, mais elle était très très smart. Puis là, la valise est récupérée par la police puis à l'intérieur, il y a plein de choses qui appartiennent à Fred Clark. On trouve des serviettes, des paires de salopettes qui sont identifiées par son père. Oui, ça c'est les salopettes à mon fils. Écrivez votre nom dans vos vêtements, c'est important. Il y a aussi une paire de jumelles qui est identifiée par le père de Fred Clark. Il est comme, oui, ça c'est les jumelles de mon fils. Il y a plein de petits trucs comme ça. C'est comme, c'est pas... En plus, dans les choses de Coffin, la police trouve un porte-monnaie et c'est un porte-monnaie qui appartenait à Richard Lindsay que sa mère identifie. Fait que là, ils n'ont pas trouvé l'argent, mais ils ont trouvé quand même beaucoup d'objets. Et finalement, la couronne, pendant le procès, dépose en preuve toute cette série d'objets-là. Justement, pour montrer aux jurys toutes les affaires qui ont été volées puis après ça, cachés ou revendus ou comme stachés quelque part, tu sais, pour incriminer Wilbert Wilfried Coffin. Et tous les items sont identifiés à tour de rôle par les membres de la famille. C'est vraiment... Il n'y a pas de blur, c'est pas comment, c'est pas vraiment... C'est peut-être la salopette à Coffin. Non, 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 non. C'est toutes les choses qui appartenaient aux chasseurs. C'est pas des choses qui appartenaient à Wilbert Coffin qui étaient pauvres puis qui n'avaient pas ces affaires-là. Puis c'est ben, 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 et finalement, le 27 juillet pendant le procès, la soeur de Coffin, elle vient identifier les vêtements que son frère portait quand il est rentré à Montréal, quand il est venu lui porter la valise, tu sais. Puis elle est comme oui, 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 ce chalet-là, mon frère, il portait ça puis ces jeans-là ou whatever. Et après ça, ben, la famille des chasseurs en fait dit que c'est des morceaux de vêtements qui appartenaient aux chasseurs américains. Oups! Oh, pas l'aïe. Il a fait un peu gène poitras de lui. Fait que là, c'est pas mal incriminant et la défense n'a pas grand-chose de fun à raconter mais il essaie bien, bien fort. Fait que là, la première chose qu'il essaie de faire, c'est d'empêcher la couronne de mentionner Eugene, Lindsay et Fred Clark parce que le procès, c'est juste pour le meurtre de Richard Lindsay. C'est pour atténuer un petit peu la possibilité de culpabilité, j'imagine. Et la défense empêche Wilbert Wilfrid de témoigner pendant son propre procès qui est une bonne affaire qu'il n'y a pas l'actualité. Il n'a pas l'air très fiable, c'est vraiment un très bon témoin. Surtout s'il est encore en anticipation, femme d'ailleurs. Non, c'est ça. Puis il envoie aussi beaucoup de témoins pour témoigner du bon caractère de Wilbert Wilfrid Coffin. Il essaie fort. Il a donné plein d'argent à plein de monde. Oui, c'est un bon job. Il payait une ronde à tout le monde. Toutes les enfants de la baie des chaleurs. Toutes les enfants de la baie des chaleurs. Il était vraiment fin, j'ai pu m'acheter un sucion. Oh, grâce à son argent. Mais malheureusement, la couronne fait venir aussi des témoins de caractère par rapport à Wilbert Wilfrid Coffin qui disent que pendant qu'il l'aidait pour la battue, puisqu'on s'en rappelle, il a aidé pour la battue. Au début, il n'était pas un suspect. Il venait juste les aider. Apparemment, il a réagi de manière pas mal sauce en regardant tout le temps dans la direction où est-ce que les cadavres ont été trouvés. Ok, ça va pas bien, là. Tout, tout, d'essayes. C'est pas un criminal mastermind, là. Non, non. Êtes-vous prêtes à ce que ça aille encore moins bien? Je suis... Pour Wilbert Wilfrid Coffin. Moi, je suis partie pour la ride, là. C'est ça, on est dans la descente. La ride ascendante. On est dans pitot la ronde, là. On est rendus à l'histoire de la carabine. Apparemment, le 28 août 1953, deux agents de la SQ étaient allés dans le bois pour aller jusqu'au camp de chasse qui appartenait à Coffin. Après avoir entendu un témoignage selon lequel il était sorti du bois, t'sais, Coffin, pis qu'il y avait quelqu'un qui avait vu The Muzzle of a Gun quand il était allé chez son ami avant de, genre, payer la traite à tout le monde au bord, là. Fait que les deux agents de la SQ s'en vont au camp de Coffin pour fouiller pis voir s'ils pourraient pas trouver la carabine pis essayer de relier ça, t'sais, au meurtre. Mais les agents ne trouvent rien du tout à part des traces de pas qui indiquaient qu'il y a quelqu'un qui était là, là. Y'a pas très longtemps auparavant, t'sais. Et on est le 28 août 1953, fait que ça fait deux, ça fait presque trois mois, juillet ou septembre, c'est ça, que les chasseurs sont morts, là. Fait que Coffin, il est déjà en custody depuis un mois facile. Y'a pas de raison pour laquelle il y aurait quelqu'un d'autre qui serait venu piétiner dans le camp de Coffin. Fait que là, suite à ça, les capitaines Matt et Sirwa, les deux chefs de police, les Supercop, vont faire des perquisitions chez Coffin et sa famille dans l'espoir de retrouver la carabine qui aurait été vue dans son pick-up quand il sortait du bois, t'sais. Mais, il ne trouvait rien. Et là, un peu avant le procès, en mai 1954, quand il préparait le procès, il y a un homme du nom de Jean-Guy Amel qui est un ancien employé de l'avocat de la défense de Coffin qui vient voir les policiers pour leur livrer un témoignage choc. Oh non! Et il leur dit que dans la nuit du 27 au 28 août 1953, fait que juste avant que les agents de la SQ aillent au camp de Coffin, Raymond Maher, qui était l'avocat de Coffin, le frère de Coffin et Jean-Guy Amel se sont rendus au camp de chasse pour trouver la carabine et s'en débarrasser. Il dit aussi que l'avocat de la défense de Coffin aurait trouvé la carabine et l'aurait pitché dans le fleuve à partir du port de Québec. Wow! Et ça, c'est un avocat qui va above and beyond. Oh! He does! He sure does! Et là, il aurait fait ça à la demande de Wilbert Wilfrid qui les aurait contactés de la prison. Serais-tu être choqué l'arme du crime dans le fleuve? Pas de problème, mon ami! Mais là, l'avocat de la défense c'était vraiment pas de problème, mon ami, mais tu sais, Jean-Guy Amel, lui, il était très très problème, mon ami, mais il pouvait pas rien dire parce qu'il était engagé par l'avocat de la défense pis il pouvait pas aller voir les policiers à cause du secret professionnel. Mais là, plusieurs mois plus tard, il travaille plus pour l'équipe de la défense pis là, il peut aller livrer ce témoignage-là à la police. Fait que là, ça part toute une autre affaire, un side story où est-ce que Jean-Guy Amel est convoqué en cours pour répondre de ce témoignage-là qu'il a fait et en cours, il dit non, 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 c'était pas vrai, c'est non, bing, fait que finalement, il est accusé de parjure et il est envoyé en prison. Ben oui, wow, ben oui. C'est ça, c'est la conséquence de tes actions, mon gars. Voilà. Et finalement, ben la carabine, elle est jamais retrouvée. Elle est partie vivre sa vie de carabine. Fait que c'est possiblement la carabine qui aurait servi à tuer, peut-être, Eugene Lindsay. et peut-être Fred Clark. C'est peut-être pour ça que le procès était pas pour Fred Clark. Peut-être qu'il aurait tué un avec le revolver, peut-être qu'il aurait tué un autre avec le carabine. Et là, à coup de théâtre, le 22 juillet, pendant le procès, après un break de deux jours, la défense revient en déclarant qu'ils ont trouvé 85 nouveaux témoins pour témoigner en parlant de Wilbur où il est plus qu'à fait. 85. 85. Mais là, le juge est comme, euh... on est-il obligé? Ça va être long, là. C'est un long procès. Mais là, la couronne est comme, ben c'est le fun, mais nous autres, on en a 200. Amenez-les vos 85 témoins. Ça fait qu'il y a comme une petite bataille de coques. J'espère que vous avez des coussins pour vous asseoir dans le tribunal. Ça va être long. pis là, dans les journaux, il y a plein de témoignages niaiseux de toutes ces 85 personnes-là pis les 200 personnes de la couronne, dont une histoire d'un homme qui vient raconter que lui est un magasinier pis qu'il a vendu des oeufs aux Américains. Pis là, il aurait trouvé des oeufs dans le bois pis il fallait identifier si c'était les mêmes oeufs qui avaient été achetés par les Américains pis ça mène à rien. Pis c'est comme, pourquoi c'est dans le processus? Tout le monde voulait participer. Il voulait être impliqué là dans le magasinier. Fait que là, le 31 juillet, Marion Petrie revient. Yeah! Ah, c'est Petrie son nom. Voilà. Je savais qu'il y avait une erreur dans mes notes. Fait que c'était, dans le soleil, elle était nommée Petrie. Apparemment, elle s'appelait Petrie avec un R. On s'excuse. Donc Marion Petrie, elle revient dans le portrait. Son statut est questionné par les autorités judiciaires. Parce que techniquement, si elle est la femme de Coffin, elle ne peut pas témoigner contre lui. Mais là, il dit qu'elle est sa common law wife. Fait que là, elle n'est pas vraiment sa femme. Fait que là, elle pourrait témoigner contre lui. Maudite pécheresse. Puis là, il y a beaucoup de slut shaming dans les journaux. Énormément. Puis là, il y a comme un avocat qui dit que c'est un outrage à la loi et à la chrétienté. Parce que, tu sais, en tout sauf en titre officiel, elle est sa femme. On ne devrait pas pouvoir la faire témoigner. Mais là, apparemment, le juge dit roll out que on peut la faire témoigner. Let's go! Et là, dans les journaux, elle est décrite comme une petite brune et ensuite une grande et élégante brune. Fait qu'on ne sait pas. Ça dépend de la personne qui regarde. qu'elle est décrite à la hausse, ce jour-là. Pour Claude Faneuf, c'était une grande et élégante brune. Elle faisait 5 et 7. Fait que des fois, elle était grande, des fois, elle était petite. Ouais, ça dépendait de la personne à côté de laquelle elle se tenait. Fait que là, elle vient en cours et grâce à ça, tout son témoignage sur les items volés qu'elle a retrouvés chez elle et le revolver du crime sont admissibles en cours. Parce qu'elle est habiletée à témoigner. Elle n'est pas vraiment la femme de Wilbur Wilfried Coffin. Fait que là, la leçon de ça, c'est, si tu vas commettre un meurtre, t'es mieux de te marier avec quelqu'un avant pour pas que la personne puisse déchir sur toi à la cour. C'est ça la... Put the ring on it. C'est ça la morale. C'est ça la morale, ouais. Elle est d'accord avec le moral. Si t'es pour commettre un meurtre, marie-toi. Put the ring on it. Marie-toi. Fait que là, pour récapituler, Coffin, il a été vu dans les jours après la disparition des chasseurs. Il était plein de cash, il était sous sans arrêt, il avait une carabine qui a ensuite disparu dans des circonstances mystérieuses sur lesquelles personne ne s'entend. Il serait descendu à Montréal où il aurait caché des items qui étaient liés aux chasseurs. Puis ensuite, il serait monté en habit vivant des items liés aux chasseurs. Fait que bref, c'est pas mal incriminant. Et finalement, oui, il aurait dépensé plein de billets US parce que c'est bien le fun que c'est les années 50 parce que si tu te ramasses avec beaucoup d'affaires comme ça ici, aujourd'hui, il faudrait que t'ailles au guichet pour les faire changer. Mais dans ce temps-là, tu peux juste te payer en billets US pis c'est correct. Fait que là, il a payé plein d'affaires avec des billets US pis c'est bien bien correct. Et là, à l'issue du procès qui dure 19 jours, voulez-vous deviner sa sentence? Coupable. En prison. Coupable, oui. Parce que le monde a l'air d'avoir un peu un préjugé par rapport à ça. Oui. Très, 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 méga, méga, méga coupable. Fait que coupable et parce que c'est les années 50, il est condamné à mort. Il est condamné à être pendu. Il est condamné à être pendu le 21 octobre 1955. Fait que un an et quelques plus tard. Mais, ce n'est pas la fin de l'histoire. Loin de là. On n'est pas arrivé au bout du tout, du tout, du tout. Là, tout de suite... L'autre est venu témoigner. Mais il était varié avec lui, fait qu'il pouvait être témoigné. L'autre se faisait un mot du bon porridge. Oh my God! Pauvre petit ours avec ses trois lits. Fait que là, tout de suite, les gens commencent à prendre la défense de coffins dans les journaux. Et il y a des gens qui écrivent des pamphlets et des livres pour dire qu'il est innocent. Il y a un monsieur qui s'appelle Jacques Hébert, surtout qui apparemment aimait ça brasser de la marde et qui écrit «Coffin, il était innocent! » Et qui écrit un autre pamphlet qui s'appelle « J'accuse les assassins de coffins! » Oh, ok, ouais. Et tu te bases sur quoi, monsieur? C'était l'avocat du yabe. Il fait l'avocat du yabe pis il dit... Basically, ce qu'il dit, c'est que oui, il y a des preuves, mais il n'y a pas assez de preuves pour le condamner à mort. Et il accuse la police d'avoir détruit des éléments de preuve. Fait que là, Coffin voit qu'il y a un soutien du public, t'sais, et il porte sa cause en appel. Big if true. Il porte sa cause en appel et le 2 septembre 1955, fait que plus d'un an après sa condamnation, t'sais, on est à un mois de sa pendaison, là. Ok? L'appel est rejeté. Fait que là, là, ça s'en vient, là. Ok? Je vais être pendu bientôt, faut que je fasse quelque chose. Alors, le 6 septembre 1955, vers 1h30 du matin, Wilbur Wilfrid Coffin s'évade de la prison de Québec où il était gardé. Fait, voyons donc! L'ours est venu l'aider! Il est armé d'un trousseau de clés pour ouvrir les portes, t'sais, et d'un gun qu'il a sculpté dans un bloc de savon. Ben voyons! Ok, ça, je colle un peu bullshit à ça, là. Un gun dans un bloc de savon, là. On dirait une affaire de film, mais, en tout cas, apparemment, c'est de ça qu'il était armé. Et là, quand il sort de la prison, il débouche sur la rue Grandallée à Québec. J'sais pas comment les configurations étaient faites dans ce temps-là, mais c'est ça. Il débouche sur Grandallée, puis par hasard, il y a un taxi qui attend, là. C'est pas une place où les taxis attendent d'habitude. Pas à l'heure et demie du matin, là. Non. Fait que là, il embarque dans le taxi, puis là, le chauffeur est comme, « Est-ce que tu veux aller? » Puis il est genre, « Je sais pas. » « Je sais pas. » Fait que là, il spinne, il roule dans le taxi pendant genre 20 minutes. Puis là, après ça, il dit, « Ah! » « Je sais, je sais, je sais. » « Je vais aller chez mon avocat, Raymond Maher. » Son avocat de la défense qui avait pu tuer de bien en bas du... Oui. Fait que là, le chauffeur est taxé, il est comme, « Cool, 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 cool. » Puis là, c'est clairement, Wilbert Wilfrid, il n'y a pas d'argent, je sais pas. En tout cas, il va le porter là-bas, puis Wilbert Wilfrid va parler avec Raymond Maher, puis Raymond Maher le convainc de retourner en prison. Et moins de deux heures après son évasion, il est de retour à la prison de Québec. Il était juste à lui prendre une marche. C'est pas il y a la... Il était juste à lui prendre une marche. Ouais. Fait que finalement, ça, ça n'a pas marché. Puis là, le 9 octobre 1951, puisqu'on est encore plus proche de la date de Pendaison, il produit un affidavit. C'est comme un témoignage qui est comme notarié. Et dans ce témoignage notarié-là, il essaie de réfuter la validité de la preuve qui a été présentée au jury à Percé pendant son procès. Il explique premièrement que tout l'argent qu'il a dépensé avait été obtenu légalement. Il fait une liste de tous les jobs qu'il avait eus pour avoir cet argent-là. Il raconte aussi une histoire selon laquelle il aurait vu un jeep dans le bois avec deux autres chasseurs américains. Et que ces deux chasseurs américains-là auraient possiblement été les personnes qui ont tué les chasseurs, les autres chasseurs. Pas lui. C'est les deux autres personnes qui étaient dans le jeep. Pas moi, c'est eux. C'est deux personnes qu'on n'a jamais entendu parler. C'est deux personnes qui ont disparu dans la nature. On n'a jamais entendu parler d'eux autres avant parler d'eux autres après. Mais en tout cas, il dit aussi que oui, il y avait le canif de Richard Lindsay. Puis c'est parce que Richard Lindsay il avait donné son canif. Il était dans le char puis il était comme « Il est beau ton canif! » Puis Richard Lindsay il était comme « Ok, je lève ton canif je veux-tu le prendre? » Puis il était comme « Ah, gah, 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 gah. » On s'entend que Hubert Rodrigue il est plus vieux Richard Lindsay il a 17 ans il est jeune. Puis finalement il est comme « Ah, ouais, ok, peut-être. » Puis il donne un cadeau. Il dit aussi que ben le 12 avant de sortir du bois puis d'être vraiment sauf il était retourné au campement des chasseurs puis les chasseurs ils n'étaient pas là c'est pas sa faute il n'a rien fait et qu'il aurait volé la valise grise des trucs de Fred Clark dans le trunk du camion des Américains. Il est revenu le camion est en panne les chasseurs ne sont pas là puis il est comme « Il y a une valise je vais partir avec! » C'est juste ça qu'il a fait il ne les a pas tués! Il a juste volé le stock il ne les a pas tués. Et qu'il dit aussi qu'il n'a jamais donné la permission à son avocat Veyreux de se débarrasser de la carabine. Jamais! Jean-Nicolas Veyreux l'avocat Veyreux Non! Oui Jean-Nicolas Veyreux l'avocat Veyreux il n'a pas dit de se débarrasser de la carabine. Non! Fait que là il signe un affidavit et ben sa pendaison est remise un peu plus tard mais il y a toujours une pendaison qui est scheduled fait que là il fait une autre demande d'appel puis là son autre demande d'appel est aussi rejetée et là le 8 février 1956 qui est deux jours avant sa pendaison il demande la permission de se marier officiellement avec Marion Patrick parce que ils avaient un fils ces deux-là pis il voulait que son fils puisse hériter de quelque chose ou t'sais que son fils ait un nom officiel et qu'il soit protégé mais la demande est refusée par Maurice Duplessis qui était le procureur général de la province ben voyons donc I know et là finalement le 10 février 1956 Wilbur Wilfrid Coffin est pendu bon mais ça finit toujours pas là il revient à la vie alors c'est venu voler le corps sérieusement c'est épouvantable cette histoire alors on est 4 ans plus tard en novembre 1958 il y a un Canadien du nom de Francis Thompson qui est arrêté à Miami pour avoir volé des ga-ga sur des yachts encore la Floride pis des yachts encore la Floride pis des yachts et Francis Thompson était un Mohawk de la région de Saint-Régis yay et Francis Thompson était quelqu'un qui avait un historique de problématiques de santé mentale et qui avait eu des problèmes avec la police plusieurs fois auparavant et là en 1958 il venait de sortir d'un établissement je pense que c'était pour prendre soin de sa santé psychiatrique et il se serait rendu au States pis il aurait volé des ga-ga sur des yachts et là quand il est incarcéré par la police à Miami ils font comme ok yo t'es un Québécois on devrait contacter la SQ peut-être que il y a des trucs qui se passent pis t'as des long standing charges pis t'es sauvé de la justice ou t'sais qu'il faut te rappatrier au Québec et là il contacte la police au Québec et la police dit ah ben t'sais nous autres la seule affaire qu'on sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé dans ce temps-là ben c'est le truc des chasseurs américains et là apparemment Francis Thompson admet qu'il aurait tué les chasseurs américains avec un dénommé John Green donc c'est peut-être lui le monsieur dans la Jeep t'sais ben voyons donc fait que là la police de Québec fait une liste de 20 questions qu'ils envoient à la police de Miami ils sont comme posez lui ces 20 questions nous voulons avoir les réponses et là finalement Francis Thompson dit I'm going to lie her up et là il regarde un avocat et il dit non finalement j'ai fait une fausse confession c'est pas vrai c'était pas moi et il avait un alibi et son alibi était très très bon son alibi était qu'il était à Toronto au moment des meurtres et qu'il travaillait là de juin à décembre ben Toronto pis Gaspésie c'est loin ouais c'était du trade c'est un mot du trade surtout des années 50 fait que là il y a un spécialiste de la confession qui s'appelle Warren Rose qui est un américain un spécialiste de la confession ouais je sais apparemment il avait 350 confessions de meurtres à son actif ouais je sais pas si c'était une preuve de quelque chose lui il vient mais il y a plein de monde il y a des gens qui font ça des fausses confessions pour avoir de l'attention oui c'est exactement ça Warren Holmes il vient parler à Francis Thompson et il en conclut que c'est justement ça c'était pour avoir de l'attention pis c'est parce qu'il a des problèmes de santé mentale qu'il a fait cette fausse confession là il a peut-être été coerce par la police c'est pas une vraie confession mais quand cela ne tienne le doute est semé de nouveau pis là les gens repartent en peur avec les pamphlets pis tout fait que là en 1964 en 1964 pardon ça fait 10 ans là qu'enfin a été exécuté là pis ça fait 6 ans depuis le truc de Miami pis des Yakete le gouvernement du Québec décide de mettre en place une commission d'enquête pour élucider cette histoire une fois pour toutes ok la commission d'enquête elle faisait des centaines et des centaines de pages mais elle était ô combien intéressante parce que non seulement il y avait tous les détails par rapport à qui est-ce qui avait été trouvé à quelle place quand comment qui était mort de quoi ce que les journalistes du soleil n'étaient pas capables de reporter comme du monde les vrais noms aussi là là tu veux que je mette des informations claires tu veux que je fasse ma job pis moi je vais te demander de débarquer de mon dos ouais c'est pas ça ma job de journaliste ma job de journaliste c'est vendre des copies de journaux pis on va écrire n'importe quoi pis ça va se vendre ok go hey Fox News là sort de ce corps la commission d'enquête font une job écœurante et révise tous les éléments de preuve qui ont été présentés pendant le procès et tous les éléments qui sont soulevés par l'affidavit de Wilbur Wilfrid Coffin et ils en déduisent que son affidavit était mensonger c'est juste une manière de se justifier à la dernière minute pis peut-être échapper à la peine de mort mais on s'en doutait un peu mais l'affaire de tous les jobs ils ont pas réussi à retracer ça tous les jobs que Wilbur Wilfrid Coffin ont dit qu'il y avait eu pis qui étaient les raisons pour lesquelles il y avait eu autant d'argent sur lui à ce moment-là les juges qui s'occupaient de la commission d'enquête n'ont jamais été capables de retracer ces différents employeurs présumés là et en plus l'histoire de la Jeep ça c'était écœurant l'histoire de la Jeep ils sont allés à fond dedans pis ils ont examiné les dossiers des douanes pis des gardes forestiers de tous les points d'entrée dans la forêt pour la Gaspésie et ils ont recensé toutes les Jeeps qu'il y avait et à qui appartenaient ces Jeeps-là et où se situaient les propriétaires des différents Jeeps au moment des meurtres pour en conclure qu'il n'y avait aucune Jeep immatriculée des États-Unis dans la forêt à ce moment-là c'était impossible et c'est des preuves comme factuelles c'est incroyable la job qu'on fait pour vrai je te remets mon chapeau les journalistes du soleil on prend des notes ok on prend des notes il était tanné de voir des pamphlets pis des livres voyons protégés Coffin ben là on va mettre ça au clair une fois pour tête il n'y avait pas de Jeep il n'y avait pas de Jeep ben justement il était tanné de voir les pamphlets pis ils disent dans la commission d'enquête que Jacques Hébert et ses pamphlets Jacques Hébert a une plume trempée dans le vitriol et qu'il essaie simplement de défaire la réputation des autorités et des policiers impliqués dans l'enquête en les traitant de sadiques ouais c'est ça parce que ça enlève aussi la confiance en les autorités pis le système judiciaire surtout c'est un anarchiste sur le côté sadique ça je ne l'ai pas écrit dans mes notes mais c'est intéressant quand même ce qu'il disait Jacques Hébert dans ses pamphlets c'est que Alphonse Matt et Raoul Sirois les deux capitaines supercop se seraient déplacés jusqu'à Québec pour voir la pendaison de Wilbert Wilfrid Coffin même si à ce moment-là il s'occupait d'autres cas ailleurs dans la province juste pour le voir mourir et que c'était pour vrai une gang de sadiques Jacques Hébert il voulait complètement scraper leur réputation à ces hommes-là je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait de travers ce monsieur-là parce qu'il ne connaissait pas Wilbert Wilfrid Coffin mais c'est juste un random monsieur pis il a vraiment écrit des affaires terribles sur le compte des policiers qui étaient impliqués dans l'histoire pis la commission d'enquête il examine toutes les choses qui sont soulevées par Jacques Hébert dans son pamphlet et parle à différents témoins qui défendent tous les arguments de Jacques Hébert non c'est pas vrai qu'il est en train de rire en regardant Wilbert Wilfrid Coffin se faire pendre non c'est pas vrai qu'il y avait comme un smirk dans leur face c'est pas vrai du tout il avait tout inventé ça pour s'enlire leur réputation fait que là on arrive à la conclusion de l'histoire et le jour d'aujourd'hui fait que là au jour d'aujourd'hui au jour d'aujourd'hui aujourd'hui c'est très bien dit il y a encore des gens qui se questionnent sur cette histoire là moi dans ma tête c'est très clair que c'est Wilbert Wilfrid Coffin qui a fait ça ok je trouve que toutes les preuves vont être dans ce sens là mais apparemment c'est pas l'avis de tout le monde sur internet alors il y a un blog il y a encore des débats là-dessus oui il y a une une détective privée qui a un blog que je ne nommerai pas et qui a passé énormément de temps à réviser tous les éléments et tous les papiers officiels je ne pense pas qu'elle ait lu la commission d'enquête que j'ai lue par exemple parce qu'il y a beaucoup de trucs qu'elle soulève que c'est contradictoire par rapport aux preuves qui ont été établies par la commission d'enquête peut-être que je suis vendue aux autorités puis c'est pour ça que je ne vois pas la vérité puis que je devrais wake up peut-être que la madame a travaillé pour le soleil puis elle aussi elle aime pas se faire des travaux de recherche trop étendus parce que sinon elle va manquer district 31 ouais peut-être alors cette femme soulève un autre suspect potentiel qui est un homme du nom de Tracy Boudreau qui avait 18 ans en 1953 et qui lui était un petit cambrioleur de dépanneur un petit bombe un petit bombe un petit bombe de la Gaspésie qui volait des dépanneurs et en juillet 1953 il aurait tué un propriétaire de dépanneur qui s'appelait Edgar O'Day et après l'avoir tué il aurait demandé au fils d'Edgar qui avait 11 ans de lui donner de l'argent t'sais de l'argent qui est dans le cash register dans la caisse bien sûr sous prétexte que lui Tracy Boudreau était un criminel et qu'il avait tué trois hommes le mois précédent fait que là madame détective privée elle pensait que les trois hommes que Tracy Boudreau prétendait avoir tués étaient en fait les trois chasseurs puis que c'était clairement ça qui s'était passé mais faut qu'on dise Alphonse Matt le super cop il était au courant de l'existence de Tracy Boudreau et il a dit qu'il n'y avait aucun lien entre les deux cas bon moi je fais confiance à lui et finalement dans la presse en 2006 il y a eu un autre smoking gun il y a une madame qui s'appelle Micheline Cabot qui a écrit à la presse et au Montreal Gazette pour dénoncer son père Philippe Cabot-Cabot un technicien en équipement frigorifique qui habitait à Barachois en Gaspésie et apparemment il y avait un secret dans leur famille un secret qui était très mal gardé et qui était que Philippe Cabot avait rencontré Eugene Lindsay savait que Eugene Lindsay avait beaucoup d'argent sur lui il l'aurait frappé avec son troc pour le tuer et il aurait pourchassé Richard Lindsay et Fred Clark dans la forêt pour les tuer aux autres aussi avant de voler tout ce qu'il possédait et de repartir à ce moment-là quand Philippe Cabot a fait ça son fils était présent dans son camion son fils était là il était témoin puis c'est lui qui a raconté l'histoire à ses frères soeurs plus tard après la mort de ce monsieur-là parce que ce monsieur-là est mort depuis assez longtemps quand on était jeunes papa il a tué quelqu'un puis après il les a chassés tout un dimanche en famille et tout ça il l'aurait fait pour l'argent mais aussi parce qu'apparemment il était pas nécessairement une très très bonne personne qui était assez alcoolique assez violent qui avait pas une super bonne réputation et ben c'était un individu de caractère peu recommandable ok mais comment ça se fait que tout le stock était dans les mains de l'autre gars de bord c'est pas expliqué dans l'article et Micheline Cabot a dit dans l'article qu'elle veut exposer ce que son père a fait pour blanchir le nom de Wilbert Wilfried Coffin mais c'est en 2006 et c'est la dernière fois où on parle de cette théorie-là alors je pense qu'il y avait pas assez de preuves pour prouver que ce n'était pas Wilbert Wilfried Coffin et pour prouver qu'en fait c'était vraiment le père de Micheline Cabot qui avait fait ça alors c'est une autre théorie qui n'est qu'une théorie et ben malheureusement on n'aura jamais le fin mot de l'histoire et on ne saura jamais qui a tué les trois chasseurs américains mais moi ma théorie c'est qu'effectivement il y avait le bon gars alors qu'en pensez-vous c'est la fin de mon cas c'était plein de rebondissements moi je trouvais ça super intéressant Meghan je suis investie on pourrait faire un film avec ça ça ferait un bon film avec les deux supercups qui sont les héros les deux robocups est-ce que vous pensez que c'était vraiment Wilbert Wilfried Coffin qu'est-ce que vous en pensez mais c'est ça la fin c'est que il y avait beaucoup de preuves pour dire qu'il avait volé le stock mais il n'y avait pas tant de preuves pour dire qu'il avait tué s'il y a comme une nuance ici mais si c'était le père de l'autre c'est ça qui ne fait pas de sens c'est que s'il les a tués pour avoir le stock pourquoi ce n'est pas lui qui avait le stock des chasseurs c'est ça qui n'est pas clair mais l'affaire de l'avoir frappé avec une voiture honnêtement je trouve que ça peut expliquer bien les affaires parce qu'il ne pouvait pas dire exactement comment il était mort Eugene Lindsay puis je veux dire si tu frappes quelqu'un assez vite à mon avis tu pourras peut-être le décapiter c'est peut-être pour ça qu'il avait plus d'être oui 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 c'est effectivement une bonne explication les animaux se sont laissés aller sur le record à mon avis c'est une super bonne explication mais là il n'a jamais été dit que mettons il y avait des traces sur le camion de by Wilfrid Coffin mais ça aurait pu être une super bonne explication c'est vrai sauf qu'on ne sait pas mais moi je pense c'est certain que c'est pas il y a quand même un chénon manquant il y a comme quelque chose qui manque entre les deux entre les deux histoires parce qu'il y a comme un peu du vrai dans les deux mais en même temps on ne peut pas savoir mais je pense qu'on peut dire assurément que c'est pas le gars qui volait les Yaketeurs à Miami et que c'est pas non plus le gars qui a volé une couple de semaines après je pense que ça n'avait probablement pas rapport puis à ce moment-là c'était déjà médiatisé l'histoire parce que les articles c'est vraiment en temps réel c'est comme on est le 12 juillet puis on dit il y a des chasseurs qui sont rentrés dans le bois le mois dernier puis ils ne sont pas ressortis c'est en temps réel à mon avis si t'es un petit voleur de dépanneur puis que tu veux intimider un enfant oui tu lui dis j'ai déjà tué du monde t'as tu lu les articles dans ce journal c'est moi qui ai tué ces gars-là donne moi l'argent dans ton cash register tu peux dire ça si t'as tué trois personnes tu peux me mentir tu peux me mentir mentir ça existe apparemment Wilbur Wilfred Coffin qui faisait beaucoup puis qui faisait dans son affidavit avec son histoire de jeep américain donc moi aussi je suis d'avis que le voleur de dépanneur selon moi il joue au petit dog ouais vraiment ouais 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 j'ai déjà tué du monde j'ai déjà tué du monde j'en parle dans ma chanson rap que tu peux écouter sur Soundcloud mais l'histoire de monsieur Chabot Cabot Cabot je suis wow je suis une journaliste du Soleil c'est intéressant ça aussi parce que c'est vrai qu'on dirait qu'il manque une sorte de chaînon dans l'histoire parce que voler puis tuer c'est deux choses complètement différentes puis je pense que ton cas fait un petit peu écho à Eugène Poirier dont j'avais parlé le quelques semaines Poitras Eugène Poitras Poitras t'es vraiment une journaliste du Soleil moi aussi c'est correct on est correct Edgar Poirier Edgar Poirier Edgar Poirier c'est Robert Richard Fred Clark Clark ouais exactement un peu comme Eugène Poitras où on se retrouve dans une espèce de situation étrange que oui il y a beaucoup de preuves accablantes mais en même temps il manque certains morceaux donc encore une fois moi je dis que la peine de mort quand il te manque des morceaux c'est peut-être pas une bonne idée mais il y avait raison d'aller en appel parce que c'était c'était trop c'est clairement la peine de mort était trop intense pour les preuves qu'il y avait parce que c'est pas des preuves de meurtre c'est des preuves parce que peut-être que le père le père de l'autre il avait fait ça parce que c'est un espèce de sociopathe qui voulait juste tuer du monde puis il était pas intéressé par le stock puis après Kossin est revenu puis vu comme tout le monde était mort puis t'es comme moi je vais tout ramasser free stuff ça se peut qu'il ait fait ça qu'il soit revenu juste après que tous les hommes soient morts puis qu'il ait comme looté leur stock puis dans ce cas-là ce serait pas lui qui aurait caché les items parce qu'il y avait tout le truc où dans les campements il y avait des gens qui avaient essayé de dissimuler des morceaux de vêtements puis des objets puis tout en dessous de feuilles puis c'est ça il aurait pas fait ça il aurait juste pillé il aurait pris la valise il aurait pris le portefeuille à DJ Lindsay il sonne plus comme un gros tweet qui aime boire puis comme un bon vivant malgré tout il avait 27 ou 37 ans on se rappelle on sait pas trop exactement il y avait entre 27 et 29 ans ok dans le temps les rapports c'est peut-être moins clair mais entre 27 et 37 tu me niaques tu mais là les descriptions étaient tellement drôles quand il parlait de Marion Patrick qui était allée au procès il disait comme que c'est une petite femme brune avec des lunettes puis là dans mes notes j'avais écrit I mean same puis après ça c'est écrit c'est une grande femme brune élégante en talons hauts peut-être qu'elle a eu un assiste de elle a eu un moment ils ont enlevé les lunettes les broches puis ils ont donné une petite wave c'est parce qu'elle est tombée sur Jean et Roly qui passaient par là puis il était comme non 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 c'était encore le fashion police il était revenu après avoir fait le fashion police des vêtements de l'autre il a donné une paire de talons hauts il a enlevé ses lunettes il a fait un shoes hors bat oh wow alors ben merci Catherine pour ce old timey crime que j'ai trouvé vraiment super intéressant on espère que vous aussi à la maison dans vos voitures chez vous vous avez aussi trouvé ça intéressant alors si vous vous avez des preuves sur ce cas oui appelez la police 9-1-1 pour le rappeler le 9-1-1 le I-X-I-I si vous vivez à Rome alors appelez la police parce que Catherine et moi on va juste faire hot gosse et on va rien faire on peut pas se retrouver avec ça c'est trop incriminant on peut pas vos secrets incriminants s'il vous plaît par contre vous pouvez nous écrire si jamais vous avez d'autres suggestions de crime pour nous si vous avez des suggestions de café pour nous aussi on est toujours à la recherche de notre prochaine tasse de café alors écrivez-nous unpeudecrime at gmail.com aussi on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux donc sur Facebook vous pouvez nous trouver at unpeudecrime et sinon vous pouvez aussi nous trouver sur Instagram at unpeudecrime dans ton café c'est là qu'on vous partage nos visuels aussi on vous les partage un petit peu à l'avance si jamais vous voulez vous amuser à deviner mais de quoi on va parler cette semaine mais de quoi de quoi mais de quoi c'est on vous invite on vous invite à faire ça et sinon on vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui et on vous dit à la semaine prochaine pour plus de café et plus de crime à la semaine prochaine tout le monde bye 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501